Générique Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia, votre rendez-vous politique. Une année noire, 1994, un bilan macabre, 800 000 morts. Comment oublier cette tragédie ? C'est sans doute pour ne pas oublier que le président Paul Kagame a décruté ce 7 avril 100 jours de deuil national. 25 ans après la tragédie, après le génocide et tout ce qu'a connu le Rwanda, comment se porte aujourd'hui le pays ? Où en est la réconciliation des Rwandais ? Où en est la reconstruction post-génocide pour un Paris ? J'ai avec moi trois invités. Jean-Marie Ndigidji Mahana, vous êtes ancien ministre rwandais des Affaires étrangers, ancien ambassadeur. Vous avez été ambassadeur du Rwanda en France entre 1990 et 1994. 1994, vous êtes par ailleurs écrivain. Alors comment se porte votre pays, le Rwanda, 25 ans après la tragédie qu'il a connue ? On n'en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gilles Parouel, vous êtes avocat au barreau de Pontoise et de Kigali, ancien bâtonnier. Vous êtes un fin connaisseur de la vie politique rwandaise, le pays que vous pratiquez depuis maintenant 25 ans. De là où vous êtes, vous nous donnerez votre regard que vous posez sur le chemin parcouru par le Rwanda, 25 ans après la tragédie. Merci maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Nkosung-Wami, vous êtes, vous, analyste politique et sérisse, écrire, c'est votre passion. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont les trois que j'ai ici. Avec moi, la tragédie rwandaise, historique et perspective, publiée aux éditions L'Air Matin, la relance de l'Afrique, publiée aux éditions L'Air Matin, toujours le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, le Rwanda. Merci de votre invitation. C'est devant plusieurs de ces homologues du continent et autres délégations étrangères que le président Paul Kagame a lancé ce 7 avril à Kigali une commémoration de 100 jours en souvenir des victimes du génocide des Tutsis. On écoute un extrait de son discours. Je tiens à remercier mes compatriotes rwandais qui ont uni leurs efforts pour recréer ce pays. En 1994, il n'y avait pas d'espoir, seulement les ténèbres. Aujourd'hui, ce pays rayonne d'une nouvelle lumière. Comment est-ce arrivé ? Le Rwanda est redevenu une famille. Nos bras entrelacés constituent les piliers de notre nation. Nous nous soutenons. Nos corps et nos esprits portent des amputations et des cicatrices, mais aucun d'entre nous n'est seul. Ensemble, nous avons tissé les fils, alors en lambeaux, de notre unité, en une nouvelle tapisserie. Quelqu'un m'a demandé pourquoi nous continuions à mettre le poids de la responsabilité de notre guérison sur le dos des survivants. Nous continuons à débrouiller les survivants avec la responsabilité pour notre nourriture. C'était une question douloureuse, mais j'ai réalisé que la réponse était évidente. Les survivants sont les seuls à avoir quelque chose à donner. Leur pardon. Emmanuel Nkouzouwami, vous êtes l'auteur de ce livre, La tragédie rwandaise historique et perspective. Le président Paul Kagame du Rwanda dit « Ceux qui sont morts n'ont plus rien à donner. Les seuls qui restent et qui doivent donner quelque chose, ce sont les survivants. » À commencer par le pardon. Quel sens donner à ces 100 jours de commémoration et de deuil décrétés par le président Rwanda, Paul Kagame ? – 25 ans, c'est déjà une période longue. 25 ans pour se remémorer, malheureusement, la tragédie qui a frappé ce pays en 1994. Je suis d'accord avec lui en disant « Les survivants ont quelque chose à donner, mais les survivants, c'est les survivants des massacres, de façon globale. » Il y a effectivement un groupe qui a été l'objet d'une attaque atroce, qui est le génocide. C'est le groupe Tutsi, je dis le groupe social. Il y a un autre groupe aussi, qui est vivant dans le pays, le groupe Hutu. Aujourd'hui, les survivants, je dirais, pour moi, c'est tout cet ensemble-là. Des victimes, certes, mais aussi d'autres, qui malheureusement ont assisté impuissants à ce qui s'est passé en 1994. Et aujourd'hui, s'il y a une sorte de reconstruction, c'est ensemble qui vont faire la reconstruction suivant des victimes, mais également les enfants, les jeunes aujourd'hui, des familles, malheureusement, dont les parents ont participé à ces atrocités. – Monsieur l'Ambassadeur, très rapidement, avant de passer à Maître Paruel, le Président dit que le Rwanda est devenu une famille. Et s'adressant à ses compatriotes, il dit que vous êtes, nous sommes devenus une famille. On sait que la tragédie qu'a connue le Rwanda a fracturé la société rwandaise. Où en sont les plaies aujourd'hui, Monsieur l'Ambassadeur ? – Je vous remercie de m'avoir invité d'abord à cette émission. – Oui. – Comprenez qu'aujourd'hui, franchement, il me sera très difficile de faire des analyses. C'est l'émotion qui passera avant vous. – Vous allez vous rendre compte. – Deuxième chose, c'est que je suis content de rencontrer Emmanuel ici parce qu'en 1994, dès que le génocide a commencé, je me suis retrouvé avec lui pratiquement tous les jours. Il venait à l'Ambassade, on partageait les mêmes souffrances, la même douleur, on a perdu des membres de nos familles. À la date du 9 avril, j'ai appris tour à tour la mort, l'assassinat d'un de mes cousins et de ses sœurs qui étaient assassinés par les inter-armoués. – 9 avril 1994. – Voilà. Et puis ça a continué. Ça a continué pendant trois mois. – Oui. – Et on s'est battus, on a organisé des manifestations, place du Trocadéro et ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé de ce côté-là. Parce que comme mon frère le dit, en 1994, la partie qu'on voyait, c'était les Tutsis qui étaient ciblés. Un massacre incroyable, incroyable de systématisation. Systématique, c'était massif. Et c'était ciblé, on ciblait une partie de notre communauté nationale, les Tutsis, sur une partie du territoire où les journalistes pouvaient se rendre, où les gens des organisations des droits de l'homme pouvaient aller, où ils pouvaient naturellement apporter des éléments. Mais le Rwanda était divisé en deux. Dans le Nord, sur trois préfectures pratiquement, l'armée de Kagame régnait un maître et avait tout bouclé. Il n'y avait pas un journaliste. – Vous pensez qu'on n'avait pas avancé, vous n'avez pas beaucoup avancé 25 ans après ? – On n'a pas avancé parce que, je vais vous dire, moi je suis allé à Kigali en juillet. Premier ministre, j'ai 94. Là, je parle de 94. – D'accord, 94, bien sûr. – C'est comme si c'était hier. – Oui, j'imagine. – Et je vous dis, en arrivant déjà, c'était des rapports, on me disait, les gens qui venaient du Nord me disaient, le FPR tue, massacre, enlève, et exterminent les Hutus. Effectivement… – Ambassadeur, c'est quoi le blocage ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quels sont aujourd'hui les observes ? – Le blocage, aujourd'hui, dans une partie de la population rwandaise et de plus en plus même au sein de la famille FPR, du président Kagame, le blocage, c'est que le pays est de nouveau coupé en deux, scindé en deux. Les analystes qui viennent de l'étranger… – Qu'est-ce qu'ils vous divisent ? – Ce qui nous divise, c'est qu'au lieu de reconstruire une mémoire nationale, comme partout ailleurs, on a scindé le pays en deux. Il y a ce que nous qualifions d'apartheid mémoriel. Vous savez, il y a eu des centaines de milliers de Hutus morts, que ce soit au Rwanda ou aux Haïrs. Mais ces gens-là, ils ont été victimes du FPR qui est au pouvoir. – Et ils sont oubliés, il y a des oubliés, si vous voulez… – Ce n'est pas qu'ils soient oubliés, ils n'ont même pas le droit d'exister. – Ils n'ont pas le droit d'exister, ils existent physiquement. Mais en termes de mémoire, ils n'ont pas le droit d'évoquer leur mort, ils n'ont pas le droit de les enterrer, de les onceler en toute dignité, de leur rendre hommage. Ils n'ont pas le droit d'organiser des cérémonies en mémoire de ces gens-là. – C'est interdit. – Et qui sont très, très, très importants à approfondir. Mais très rapidement, Maître Paruil, vous savez, dans une autre vie, lorsque j'étais, ça c'est une expérience personnelle à la chambre d'appel du TPI en Hollande, j'avais fait une expérience personnelle. Vous aviez des Rwandais qui habitaient dans un même immeuble et qui ne se parlaient pas. Les enfants n'ont pas le droit de jouer ensemble. Et c'est très difficile d'être leur ami. Quand vous vous rendez visite aux uns, vous n'êtes plus la bienvenue chez d'autres. On voit bien que cette société est fracturée. Vous qui allez pratiquement tous les trois mois, quelle société rwandaise vivez-vous, découvrez-vous à chaque fois ? – Écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est que ce que vous me dites, ça se passe peut-être à l'étranger, ça ne se passe pas à Kigali, ça ne se passe pas dans le Rwanda que je connais, je ne dis pas que je connais tout le Rwanda, j'en connais une grande partie. J'ai cet avantage de connaître le Rwanda d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, puisque depuis 1994, je vais régulièrement et je peux voir quels sont les points qui sont positifs et ceux qui restent encore à parfaire. Je voudrais remettre les choses au point. Il s'agit quand même aujourd'hui, non pas de rechercher quelles sont les responsabilités d'X ou Y, qu'on commémore le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un seul génocide, je ne veux pas qu'on laisse à croire qu'il y a eu d'autres génocides, il n'y a eu qu'un seul génocide, le génocide des Tutsis au Rwanda pendant ces trois mois, pas trois semaines, ça va être quand même trop rapide, mais trois mois de 1994. Alors, moi je suis arrivé après le génocide, j'ai connu le Rwanda peut-être en même temps que vous, monsieur l'ambassadeur, donc j'avais, j'imagine, la même vision du Rwanda. J'ai vu le Rwanda évoluer petit à petit, je l'ai vu devenir tel qu'il est aujourd'hui et je peux vous dire qu'il est souvent très loin de ce que l'on pense qu'il est. C'est un pays qui est extrêmement développé par rapport à ceux de ses voisins. Il suffit de passer la frontière entre Guissénie et Goma, ce que je fais très souvent et vous avez l'impression de passer dans un autre monde. – Mais est-ce que vous comprenez, maître, la difficulté de tous les Rwandais à faire face à ce passé ? C'est vrai qu'il n'y a pas de précédent sur le continent, du coup on ne sait pas trop comment gérer ce passé, comment est-ce que vous comprenez qu'il puisse exister d'autres Rwandais ? – Exactement, c'est pour cela qu'on a mis en place une justice qui faisait en sorte de mettre chaque personne à sa place, pas plus, pas moins, que chacun ait ses responsabilités. Que l'auteur soit reconnu comme auteur, que la victime soit reconnue comme victime, qu'elle soit ou tout, qu'elle soit tout de suite, il n'y a aucune difficulté. Et aujourd'hui sur place, mais j'aimerais le rappeler, je ne dis pas que ça se passe partout, mais on n'a pas ce sentiment que vous venez de donner de ce que vous avez pu voir à Hollande, où chaque communauté vit l'une à côté de l'autre. Ce n'est plus vrai. – Ce n'est plus vrai, le Rwanda est devenu, comme le dit le Président. – Une fois, monsieur, vous êtes écrivain, Emmanuel Nkouzouami, l'ambassadeur a parlé quand même et a avouqué un thème fort à partir de mémoriel. Vous comprenez ça ? – Je comprends la douleur qui a frappé les familles en 1994. C'est une guerre, alors je vais juste revenir un peu en arrière. – S'il vous plaît. – La guerre avait commencé en 1990, au 1er octobre 1990. Entre 1990 et 1994, il y a eu des tentatives de réconciliation pour que la guerre n'aille pas trop loin. Je m'en souviens bien, puisque nous avons eu l'occasion de parler de l'ambassadeur à cette époque-là. Bien avant Aroucha. – Il y a eu des tentatives de réconciliation qui n'ont pas abouti. Et malheureusement, le drame, la tragédie est arrivée le 6 avril 1994. Je vous dis bien au 6 avril, parce qu'on dit que c'est l'avion qui aurait déclenché. Non, ce n'est pas l'avion. La guerre était là depuis déjà en 1990. Autrement dit, les familles étaient déjà fracturées bien avant en 1994. Ce qui est arrivé en 1994, je suis tout à fait d'accord qu'on parle du génocide parce qu'il y a eu une volonté d'extermination d'une partie du groupe social rwandais. – C'est déniable, on ne peut pas les nier. – Maintenant, quand on parle de la question mémorielle, il y a eu des morts, certes victimes d'un génocide sans nom. En 100 jours, on dit 800 000, peut-être un million. On ne sait pas très bien combien, entre 800 et un million de cent. Il y a eu beaucoup de morts, dont une grande partie des Tutsis tués pour ceux qu'ils étaient. Ça, c'est un génocide. Mais il y a eu des familles Hutus qui ont aussi perdu de l'heure. – Bien sûr. – Parce que les tueurs visaient certes les Tutsis, mais ceux qui essaient de cacher les Tutsis mourraient avec. – Étaient aussi mourraient avec. – Voilà, ceux qui n'acceptaient pas de s'engager dans les théories étaient aussi éliminés. – L'ambassadeur dit, cette catégorie de Rwandais, semble oublier du devoir de mémoire, dit-il. – Il y a eu certainement, peut-être une emphase sur une partie. En disant, le génocide qui a été commis contre les Tutsis ne peut pas être oublié. C'est en fait, il faut qu'on garde ça en mémoire. C'est une tragédie sans nom, il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faut pas mettre de côté aussi des familles, des personnes qui ne sont pas Tutsis sur le plan sociologique, mais qui malheureusement ont perdu l'heure, qui aussi ont vécu des douleurs. Il y a eu, c'est vrai, beaucoup, parmi le million de morts en 1994, des centaines de milliers seraient Tutsis. Je dis « seraient ». Mais il y a d'autres personnes, d'autres familles qui ont perdu l'heure, qui ne sont pas Tutsis, qui ne sont pas frappées par la même tragédie comme telles. Parce qu'ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Ils ont été tués parce qu'ils étaient malheureusement proches des Tutsis, parce qu'ils les cachaient, parce qu'ils ne participaient pas à ces théories, ou bien parce que simplement il y a eu aussi des prédations, des gens qui revoitaient peut-être les terres, les maisons, et qui en ont profité pour tuer les voisins et récupérer leurs biens. Ça, ça s'inscrivait aussi dans cette tragédie globale. Et je comprends bien ce que dit l'ambassadeur en disant, on ne peut pas faire mémoire sur un groupe seulement et oublier les autres. Mais on ne peut pas non plus ne pas dire qu'il y a eu le génocide, qu'il y a eu le génocide. – Et je pense que son propriétaire, il n'est pas dans la négation. – J'aimerais préciser quand même ma pensée, parce que Maître Guilla a dit qu'il y a un seul génocide. C'est votre avis, Maître. Moi, je ne suis pas avocat, mais je suis juriste aussi. J'ai une spécialité en droit international pénal. Moi, j'ai fait mon analyse, au vu des faits, que peut-être mon frère, Maître Paruel, c'est ça ? – Oui, Maître Paruel. – n'a pas eu l'occasion de se faire dire. Parce que quand il va au Rwanda, qui le rencontre, c'est insérieux ? Il ne va pas à Guillaume sur ma colline natale pour parler aux paysans. – Il rencontre des Rwandais. – Bien sûr. Je vais vous dire, Emmanuel aussi confirme effectivement qu'il y a une partie des Rwandais qui est oubliée. – Mais il ne parle pas de génocide, parce que là, vous allez loin. – Ça, pour moi, ça n'a aucune importance. L'avocat sait qu'à côté du génocide, il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité, vous savez, ils sont punis. – Oui, on est d'accord. – Avec la même sévérité qu'un génocide. – Ça veut dire quoi, monsieur l'ambassadeur ? – Pour moi, tous les morts se valent. Vous comprenez ? – Oui, mais les infractions, les incriminations ne sont pas les mêmes. – Ça, c'est l'affaire des juges. Au moins, c'est des gens qui ont été tués par l'armée de Kagame dans le Nord et puis sur toutes les routes où Kagame est passé. On a des rapports des Nations Unies, on a des rapports des ONG, des Human Rights, de tous les autres. – Monsieur l'ambassadeur, si on comprend vos propos, le maître Eparuel a dit tout à l'heure, la justice est passée. Effectivement, j'ai évoqué le TPIR qui a fermé, qui a mis fin à ses travaux en 2015 et qui, effectivement, quand même, je le précise, il y a eu des Tutsis qui ont été inculpés et innocentés. Il faut le dire, ils n'ont pas été… – Par le TPIR ? – Pardon ? – Par le TPIR, bien sûr. – Qui, par exemple ? – Je ne peux pas vous… Vous savez, il y a aujourd'hui à Arusha, dans les prisons d'Arusha, des Tutsis au cours de l'émission. Je vous donnerai des cas, ils me reviennent. Mais peu importe, vous pensez à l'opposé de ce que dit maître Eparuel que la justice n'est pas passée ? – La justice est passée dans un sens. Je vais vous dire ce qui s'est passé parce que moi, j'ai participé à des enquêtes. J'ai aidé le procureur, bénévolement, je n'ai jamais été un expert payé. Il y a eu deux équipes d'enquêtes. Une enquête qui, précisément, voulait savoir comment s'est passé le génocide contre les Tutsis. Et une autre qui a été appelée équipe spéciale sur les crimes du FPR. En 2002, cette équipe-là a fini son rapport. – Laquelle équipe ? Vous avez évoqué deux équipes. – Sur les crimes du FPR. – Sur le génocide des Tutsis, c'était acquis. Depuis 1994, je suis parmi ceux qui, au départ, aidaient les gens à comprendre qu'il s'agissait d'un génocide. Moi, j'ai utilisé le thème génocide des Tutsis le 10 avril 1994. – Déjà ? D'accord, très bien. – Parce que je suivais ce qui se passait. Eh bien, ensuite vient, en novembre 1994, la création du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui n'a jamais parlé du génocide des Tutsis. Il disait tous les crimes contre le doigt humanitaire. – C'est trois crimes principaux, crimes de guerre, crimes de humanité, crimes de génocide. – Tout, 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 qui se sont passés au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, ou alors dans les pays voisins. Eh bien, lorsque le tribunal a voulu commencer son travail, Kigali s'est levé, le gouvernement rwandais a dit non, pas question, on ne va pas commencer à poursuivre les membres du FPR. Parce que c'est ça. – C'est vrai que la crache n'a pas été facile pour Carla Déponté. – En 2002, le rapport que venait de terminer l'équipe d'enquête a été remis à Carla Déponté. Moi, je suis allé à La Haye pour discuter avec Carla Déponté. – Je propose qu'on marque une coup de pause, on revient dans quelques temps. – Pas de souci, pas de souci. – Vous pourrez lui répondre à Maître Pariel, à tout de suite. – Deuxième partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est constaté au Rwanda, qui a commémoré ce 7 avril le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Et à cette commémoration, une délégation s'est particulièrement distinguée, la délégation belge, conduite par le Premier ministre belge, qui a tenu au nom de son pays à présenter au peuple rwandais ses excuses. On écoute Charles Michel, un extrait de son discours, le Premier ministre belge. – Je veux vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toute l'admiration du peuple belge pour le courage, pour la résilience, pour l'empathie, pour la force inaltérable du peuple rwandais, qui, depuis 25 ans, a montré, après ce drame, sa détermination à chercher la lumière, à chercher à éclairer le chemin pour rendre la société plus robuste, plus solide et plus respectueuse. Alors bien sûr, je suis touché, comme nous toutes et tous, par cette émotion qui nous fait frissonner. Et je m'incline, au nom de mon pays, devant l'ensemble des victimes, devant leur famille, je m'incline avec un profond respect et en leur adressant tous nos mots d'encouragement, de soutien. Mesdames et Messieurs, le devoir de mémoire doit être une exigence sacrée. Regardez l'histoire les yeux dans les yeux, sans phare, avec honnêteté, avec lucidité. Ça doit être, à chaque instant, la responsabilité, l'ambition, le devoir, l'exigence des femmes et des hommes de bonne volonté. Alors oui, il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir, qui n'a pas pu empêcher, qui n'a pas pu stopper ce crime contre l'humanité. Et je me tiens devant vous, au nom d'un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. C'est en ce sens que mon prédécesseur, Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses de la Belgique parce qu'il l'a dit, c'est un cortège, et je reprends ces mots, de négligence. C'est un cortège d'incompétence. C'est un cortège d'erreurs et de fautes. – Monsieur l'ambassadeur, vous disiez dans la première partie de notre émission, et c'est très important, toute parole doit être écoutée, qu'au fond, il manque des maillons dans la chaîne de réconciliation dans votre pays, le Rwanda. Et vous insistiez sur le fait que la justice n'a pas véritablement fait son travail, contrairement à ce que disait Maître Paruel. – Je le disais, mais je dis surtout que la justice n'a pas fait son travail parce que le gouvernement de Paul Kobemé n'a jamais voulu qu'on poursuive ses collègues de l'armée qui sont là, au sommet de notre armée, qui dirigent notre armée actuelle. – Qui ont fait quoi ? – Qui ont tué des populations civiles par centaines de milliers, que ce soit au Rwanda ou aux Aïrs. Les rapports existent. Le premier rapport de crime massif que j'ai reçu le 20 septembre 1994 quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, c'est Kofi Annan qui me l'a apporté avec un expert américain du HCR et son équipe. – Et d'ailleurs, il faudra que ça fait partie des échecs de sa carrière. – Bien sûr. – Parlant juste notamment de ce qui s'est passé. – Ensuite, il y a donc le TPR à Arroucha. – Ils ont terminé leurs enquêtes et Carla Delpente qui était procureur du TPR m'a dit parce que je suis allé la voir, vous m'inquiérez. Pourquoi vous avez arrêté les rapports ? Pourquoi vous ne les avez pas publiés ? Elle m'a dit parce que les États-Unis ne veulent pas. – Ne veulent pas. – Parce qu'ils ne veulent pas déstabiliser Paul Kogamé. C'est aussi simple que ça. – Maître Paruel, c'est peut-être pour le praticien du droit que vous êtes important que vous reveniez sur cet aspect de la question de la reconstruction de la mémoire, de la réconciliation par le droit, par la justice. Est-ce qu'on peut dire que cette question est véritablement bien traitée dans le cas rwandais ? – Dans le cas rwandais, je pense que la mise en place de Gatchatcha a été quelque chose de tout à fait positif. Alors, je ne vais pas vous cacher, au départ, quand on avait un problème, un grand problème, c'est qu'il y avait 120 à 130 000 personnes qui étaient dans les prisons de Kigali et des autres préfectures et on avait un personnel judiciaire qui n'existait plus. Il n'y avait plus de magistrats, ils avaient fui ou ils avaient été tués. Il n'y avait pas encore d'avocat, il y avait des mandataires juristes qui faisaient office d'avocat, il y avait des associations à l'étranger qui faisaient office d'avocat, qui venaient aider, mais on avait calculé qu'il aurait fallu 50 ans, 60 ans, 60 ans, pour juger les personnes qui étaient arrêtées et pour lesquelles il faut le reconnaître. Pour certaines d'entre elles, il n'y avait pas de dossier. – Les Gatchatchas, ce sont ces tribunaux traditionnels érigés… – Qui ont été mis en place pour faire en sorte de pouvoir juger. À peu près 12 000 juridictions Gatchatcha, 2 millions de procès, 1 200 000 personnes sont passées et les Gatchatchas sont terminées, il y a eu une période transitoire, de 2005 à 2012, terminée avec cet objectif, cet objectif essentiel dans les Gatchatchas, qui peut-être ne corresponde pas aux juridictions qu'on connaît, nous, dans notre monde occidental, mais il fallait faire face à une culture de l'impunité et faire en sorte que les coupables soient véritablement reconnus comme coupables. – Ceux qui étaient innocents, et ils l'ont été à 20 ou 30% au sein des Gatchatchas et que les victimes restent des victimes. – On peut constater des failles, des erreurs, des ratés, on peut sans la prétention… – Il n'y en a pas dans notre juridiction française, j'ai vu une émission il y a quelques temps sur la 2 où on nous montrait toutes les erreurs qui avaient été commises par nos juridictions et on s'interrogeait… – Est-ce qu'on peut dire que ça a été une erreur ou bien l'un des ratés du TPI qui était chargé de juger trois types de crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, de n'avoir pas jugé un seul, un seul, d'une de l'autre, quand il a pu se rendre… – Il faut interroger les procureurs, il faut interroger les magistrats du TPI – Je ne sais pas répondre pour eux, je ne sais pas répondre pour eux. – Alors vous, vous êtes écrivain, effectivement, M. Nkouzouami, vous avez traité ces questions-là, on a bien vu que tout comme Maître Paruel et l'ambassadeur, vous êtes aujourd'hui soucieux d'un Rwanda pacifié, paisible et des Rwandas réconciliés, que faut-il faire en ce moment-là pour très rapidement éviter que d'autres souffrances soient négligées et oublier que tous les Rwandais puissent se retrouver dans un creuset national, dans une mémoire collective qui exclut l'apartheid mémoriel, dont parle l'ambassadeur ? – Il y a eu un début que je pense finalement positif, je serais un peu nuancé par rapport à l'ambassadeur, positif, ça veut dire qu'après le génocide, il y a eu une double volonté, d'abord d'éduquer les jeunes, en se disant, pour éviter que demain ou après-demain de très tragiques ne puissent revenir dans le pays, il faut éduquer les jeunes, ça, ça a été fait. Deuxième orientation, c'est de dire, il faut relancer au moins l'économie, puisque lorsque les gens auront le minimum pour vivre décemment, ils auront moins de tentation d'aller tuer leurs frères, leurs voisins, pour cela. Je reviens sur un élément, j'ai entendu le mot communauté. Au Rwanda, il n'y a pas eu de communauté. Il n'y a jamais eu de terre dédiée au Hutu, de terre dédiée au Tutsi. Ils étaient voisins, ils étaient mariés entre eux, ils échangaient. – C'est ça, un mélange homogène. – Tout à fait, ils étaient tout à fait mélangés. Alors quand j'entends le Premier ministre parler de la responsabilité devant l'histoire de la Belgique, il faudrait aller très loin, puisque si nous avons ce problème-là, nous l'avons depuis 1931. Qu'est-ce qui nous a mis cette notion d'identité où tu es Tutsi ? C'était les Belges, en 1931. Nous avons hérité peut-être d'un mauvais tuteur à l'époque. Bon, voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais la Belgique, elle a une irrécemmentité très forte. Lorsque nous avons connu les massacres en 1959, les Belges n'étaient pas loin avec la communauté de l'Église catholique. Je l'écris dans un livre, je l'assume. Donc, il se trouve que le Rwanda a hérité malheureusement de toutes ces scories, ces erreurs, et je dirais même ces incohérences historiques que les Belges nous ont apportées. Maintenant, je passe et je reviens à 1994. Et comment construire après ? Après 1994, il y a eu une volonté de construire, je vous disais, par l'éducation. Nous l'avions commencé dans les camps de réfugiés. Je vous dis ici, par exemple, lorsque les gens… Je parle du camp de Tanzanie, ou des camps, parce qu'il y en a plusieurs, je dirais, il y en avait cinq qui étaient en Tanzanie, un peu plus d'un million de personnes. La première option que nous avions prise, c'est de dire, ces gens-là, pour éviter qu'ils nous gardent dans les rancœurs et qu'ils prennent des armes pour attaquer leur pays, il faut les éduquer. On a commencé… Quand je suis allé au HCR à Genève, on m'a dit, mais quel est l'intérêt d'éduquer les gens ? La première priorité, c'est d'abord les soigner, les nourrir, et puis de laisser vivre tranquillement en paix. – C'est très important, l'éducation. – Non, il fallait éduquer. Donc, cet élan a été repris dans le Rwanda, il fallait reconstruire par l'éducation. Deuxième élément, il fallait construire une économie qui est en sens, de façon à éviter, nous savons bien, si des accélérateurs de ce génocide ou des crimes contre l'humanité ont pu aussi se faire aussi rapidement, c'est qu'il y avait un malaise dans le pays. Un malaise du pouvoir d'achat, de la vie sociale, la pauvreté, etc. – Ça a aidé, je ne dis pas que c'est la cause, mais ça a accéléré. Donc, il fallait déjà reconstruire. Aujourd'hui, on peut reconnaître que le Rwanda… – On parlera de la troisième partie, effectivement. – On peut reconnaître que le Rwanda a fait un effort. – Le pouvoir actuel. – Sur la question de justice, et puis je m'arrêterai là, sur la question de justice, il faut quand même que nous soyons clairs là-dessus. Il y a eu un génocide. Donc, il faut juger les actes de génocide en tant que tel. Ça, c'est en fait. On a parlé des tribunaux populaires, Gachacha. C'est la partie réparatrice de la justice. Pour la plupart des gens qui étaient concernés, c'étaient plutôt les prédateurs, les petits délinquants ou les gens qui ont profité de ces délinquants-là pour s'adonner aux tueries. Mais ce n'étaient pas des planificateurs, ce n'étaient pas des organisateurs, et ce ne sont pas des exécutants du génocide. Voilà, donc c'est là. Par contre, là où je rejoins M. l'Ambassadeur, c'est de dire, ces crimes-là aussi, en dehors des crimes de prédation de terres, de biens, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité commis par certains membres du SPR sur les populations rwandaises, doivent être aussi regardés par la justice. Parce qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sans la justice et sans la vérité. – On est tout à fait d'accord. Maître Pariel, c'est très important. Le Premier ministre belge, on l'a vu, a fait le pas. Votre pays, la France. En 2010, le président Sarkozy a admis des erreurs d'appréciation, sans vouloir être esclaves du passé. Les spécialistes nous expliquent que les milices inter-amouées qui ont commis beaucoup de crimes à partir de 1994 ne sont pas tombées comme ça, est-ce ni l'eau du ciel ? Il a fallu une préparation. Et la préparation a été même financée par les entreprises publiques, les entreprises publiques rwandaises. Donc la France savait que quelque chose se préparait et a laissé faire. devra-t-elle, elle aussi, aller aussi loin et présenter des excuses publiques au Rwanda ? – Je vous donnerai la même réponse que celle que j'ai donnée auparavant. – Pas d'aller demander à Emmanuel Macron. – Il faudrait peut-être les interroger. Il y a une forte demande, c'est vrai, une forte attente de la part du Rwanda. Faut-il encore avoir connaissance de toutes les implications véritables de la France ? Attendons, vous en parliez tout à l'heure de cette commission. Je veux dire, quand on nous dit que nous, peut-être, on ne pouvait pas ne pas savoir, peut-être que monsieur l'ambassadeur, à ce moment-là, pouvait ne pas savoir non plus. Je veux dire, c'était des faits qui, je pense, étaient connus de beaucoup de personnes, que nous-mêmes, nous en ayons eu connaissance, on avait quand même eu l'ambassade sur place, on devait bien le savoir, on avait des autorités militaires avec des personnes qui, bien évidemment, avaient des connaissances. Je crois qu'il faut aujourd'hui saisir l'opportunité de cette commission qui va être… – Qui est très critiquée déjà. – Alors qui est critiquée, en effet, puisqu'il n'y a pas de personnes, véritablement des chercheurs ou des historiens, qui sont des spécialistes de l'histoire. On a écarté des personnes qui, manifestement, même parlaient le Kina Rwanda. C'était d'autant plus facile de regarder les dépêches qui étaient écrites en Kina Rwanda. Ça aurait été très bien. Donc les véritables historiens ont été écartés. Peut-être que ça va être modifié. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'espoir dans le futur. Et à partir du moment, je crois, où on aura les conclusions de cette enquête, je pense que le pouvoir politique prendra ses responsabilités. – Il n'y a aucune raison de douter de cette commission qui vient d'être installée. Monsieur l'ambassadeur, vous aviez évoqué un point tout à l'heure qui est important, mais sur lequel je reviens, la question de la justice, notamment la question de l'incubation des proches du pouvoir actuel. Le 24 décembre dernier, on l'a vu, la justice française a prononcé, a rendu une ordonnance de non-lieu quant à l'implication de cette, au moins cette proche du président actuel, y compris dans l'attentat dont a été victime l'avion, le Falcon 50 de Juvenal Abiyarimana, mais aussi des crimes qui ont suivi. Après, vous, vous pensez qu'il y a eu… – C'est un dossier assez délicat, mais cela est passé par plusieurs étapes, je vais vous dire. C'est passé aussi par la mort, l'assassinat du témoin le plus important qui devait venir à Paris et qui était parmi ceux qui avaient transporté les missiles de Mouligny-Vert-Kigali, les missiles qui ont battu l'avion. Ce monsieur s'appelait Émile Gaffirita. Il se fait que… Il était enregistré chez le juge à Paris, Trévidic Pou, avec un pseudonyme. – Vous pensez que le dossier a politisé ? – Attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. – S'il vous plaît. – Son nom ne devait pas être révélé, ni son adresse. Or, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que le juge, en toute transparence, s'est peut-être trompé. Il a donné le dossier aux avocats de Kabarebe et aux autres, donc le ministre de la Défense et ses collègues de Kigali. Il leur a donné le dossier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les avocats ont transmis le dossier à Kigali avec l'identité de ce témoin qui devait venir le lendemain, quelques jours après. – À Paris. – À Paris, pour témoigner. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Kigali a envoyé des tueurs, ils l'ont enlevé en aérobie et ils l'ont assassiné. On n'a plus jamais entendu parler de ce témoignage. – Je veux dire que je suis pour le moins surpris de vous entendre dire que mes confrères m'ont transmis à Kigali, alors même qu'on ne peut pas le faire. – Avant que vous nous répondiez à ça, je vous propose, on marque une coup de pause, on revient dans quelques instants. – Mon frère Maître Minguin, là, vous êtes plus fort. – On marque une coup de pause, on revient dans quelques instants. – Dans quelques instants, vous aurez l'occasion de répondre à ça. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Rwanda, Rwanda qui vient de commémorer les 25 ans du génocide des Tutsis. Alors, le pays est considéré par de nombreux observateurs comme un modèle de reconstruction post-conflit et même un modèle tout court photographique d'une des économies les plus performantes, ou du moins jugée, classée parmi les plus performantes du continent. Elle est signée frataine Unda Kizenga, notre correspondant Rwanda. – En juin 2018, le Fonds monétaire international a maintenu les prévisions de croissance économique du Rwanda à 7,2% contre 6,1% en 2017. Selon l'agence de consultance PWC, les prévisions de croissance économique en 2019 sont de 7,8% avec comme piliers les secteurs des services et de l'industrie. – Premièrement, on va assister à un flux d'investissements directs étrangers en 2019. Ensuite, il faut s'attendre à la hausse des exportations comme ça a été le cas en 2018 à l'échelle de 69%. Grâce au développement du secteur industriel, on va sûrement continuer à avoir une bonne performance économique. – Le développement dans le secteur industriel est attribué en grande partie à la campagne de production et de consommation des produits « Made in Rwanda », campagne lancée par le gouvernement rwandais en 2015. – C'est clair que la croissance économique pour 2018 va surpasser les projections de 7,2%. Cela veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse en 2019. Lorsqu'on commence avec un chiffre trop élevé, cela demande beaucoup trop d'efforts pour le maintenir et sincèrement, je pense que la croissance en 2019 sera en dessous de 7%. – À part une faible contribution du secteur privé dans la croissance de l'économie rwandaise, les analyses prévoient une diminution de croissance dans le secteur agricole qui emploie plus de 70% de la population rwandaise. Prévue à 4,5% en 2019, la croissance agricole était de 5,6% en 2018. – Le Rwanda, 7,2% de taux de croissance en 2018, ce sera 7,8% en 2019, assurance maladie pour tous les rwandais, une lutte contre la pauvreté. Vous avez dit qu'il faut apporter une réponse économique et sociale aux facteurs qui ont été à la cause du drame qu'a connu le Rwanda. Mais avant, maître, vous vouliez répondre à l'ambassadeur par rapport à ce qu'il considère comme étant un déni de justice quant à ce qui concerne… – Tu n'as pas bien compris sur le déni de justice ? – C'est l'approche du pouvoir que la justice française n'a pas laissé sereinement juger. – Moi, j'ai un grand respect pour la justice. Si la justice rend un non-lieu, qu'il me soit favorable ou qu'il ne me soit pas favorable. Et ces temps derniers, il y en a qui ne m'ont pas été favorable. La Cour de cassation a de multiples, dans de multiples cas, ne me donne pas satisfaction. Je respecte les décisions, même si je les critique un peu. Quoi qu'il en soit, j'ai grande foi dans la justice de mon pays. Et je pense que dans le procès dont il s'agit, il y a eu un certain nombre de juges d'instruction qui ont été amenés à apporter une vision, qui était une vision tout à fait précise des faits tels qu'ils ont pu ou tels qu'ils ont dû se produire. Je n'y étais pas, monsieur l'ambassadeur, vous n'y étiez pas. Vous ne pouvez donc pas savoir, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser une question, on peut se poser des questions. En tout cas, nous avons une réponse judiciaire. Ils devront, nous devrons nous en satisfaire. Et en ce qui me concerne, personnellement, je m'en satisfais. – Monsieur l'ambassadeur, quel regard sur le Rwanda post-conflit ? Quel regard ajoutez-vous sur le Rwanda ? – Sur le dernier point, je précise quand même que le non-lieu, ce n'est pas une décision définitive à faire ce poursuit. – On est d'accord. – Il faut que les téléspectateurs le sachent. Il n'y a pas eu de classement sans suite de ce dossier. – On est d'accord. – Donc, en ce qui concerne le Rwanda post-génocide, je pense sincèrement qu'avec ce qui s'était passé en 1994, on ne pouvait pas aller en dessous de ce que tout gouvernement responsable aurait pu faire. – Alors, il y a des domaines… – Les choix économiques vont de soi. Vous parlez de n'importe quel président de la place de Paul Gagame. – Non, mais le progrès par rapport à là où on était en 1994, c'est quasiment automatique. Même si le gouvernement n'avait rien fait, les gens allaient se reconstruire et avancer, être mieux aujourd'hui que là. – D'accord. – Emmanuel, que je connais très bien et qui suivait depuis déjà la situation économique du Rwanda, il peut vous dire… Et moi, j'ai encore les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. – D'avant le génocide. – Sur le Rwanda, avant le génocide, à la veille du génocide. Vous savez, le Rwanda était un pays cité en modèle, au Fonds monétaire, à la Banque mondiale. Vous savez, les Congolais de Bukavu, du Kivu, pour voyager, comme ils n'avaient pas d'aéroport, ils allaient à Kigali pour voyager. La Poste, les citoyens de Bukavu, à la frontière, ils venaient à Kiyangougou. C'est là qu'ils postaient leur courrier et c'est là qu'ils venaient le récupérer. À Giseigny, Goma, la même chose. Le seul pays de la région qui faisait concurrence au Rwanda en matière de développement, c'était le Kenya. C'est le seul, à la veille du génocide. Donc, ne nous trompons pas. Ce n'est pas le PIB, ce n'est pas la Macron-économie qui empêche un pays d'exploser. C'est l'équilibre social. – Et c'est sur ça qu'il faut travailler. – Et c'est là que moi, je mets l'accent. C'est-à-dire que j'insiste sur le principe d'égalité, qui est constitutionnel par ailleurs, l'article 21. – La lutte contre les injustices sociales. – Il faut qu'il y ait justice sociale. Il faut que les Hutus, les Tutsi, les Batois. Et ceux qu'ils ont procréé ensemble, c'est-à-dire nous, les mélanger comme on nous appelle. Il faut que nous soyons égaux devant la loi. – Ce n'est pas le cas en ce moment. – Ce n'est pas le cas, puisque la justice déjà fait un distinguo entre les victimes, les Hutus. Les victimes Hutus, ils doivent être remis à l'ordre du jour. Les criminels du FPR, qui sont majoritairement… – C'est très important pour vous, vous insistez là-dessus. – C'est un prérequis pour tout faire. – Pour la réconciliation totale. – Les criminels doivent être logés à la même enseigne. Les criminels des interarmes, les criminels du FPR, de Kabamé, doivent être traités de la même façon, avec la même sévérité. On ne peut pas couper le Rwanda en deux en matière de judiciaire, en matière de droit, en matière de mémoire. – Emmanuel Nkouzouami, je suis obligé de revenir encore sur cette… Vous pensez qu'avec le temps, cette fracture va s'estomper et que le Rwanda sera davantage soudé, parce qu'elle existe encore des fractures ? – Oui, les fractures devront se résorber, de toute façon. Les Rwandais n'ont pas le choix à la limite. Il faut bien qu'on construise correctement et durablement cette réconciliation. Je disais que la justice et la vérité sont les instruments de la réconciliation. Aujourd'hui, peut-être que toute la justice n'a pas été rendue, je dis toute la justice n'a pas été rendue, mais qu'on ait mis un accent beaucoup plus important sur le génocide et les moyens de juger les criminels contre le génocide, enfin ceux qui ont provoqué le génocide de Rwanda, que ce soit les planificateurs, les organisateurs, les… – Les exécutants. – Voilà, les exécutants. Il fallait que cette justice-là passe, de toute façon. C'était la condition minimale. Alors aujourd'hui, il vient une autre demande qui est celle de dire, dans les jeunes générations, qui aujourd'hui ont 30 ans, peut-être 60% de la population rwandaise, 30 ans. – Les enfants qui n'ont… – Ils étaient très petits quand… – Voilà, qui n'ont pas connu ce génocide-là. – Qui n'ont pas connu ce génocide-là. – Quelle est la réponse que l'État peut apporter, que le gouvernement peut apporter ? C'est naturellement la sécurité intérieure… – Bien sûr. – Qui existe. – Qui existe, c'est en fait. Et poursuivre la croissance. Alors je suis sensible au fait qu'effectivement, bien avant le génocide, le Rwanda était un pays qui économiquement était déjà relativement avancé par rapport à ses voisins. – Oui, par rapport à ses voisins seulement. – Mais ce qui a été fait entre-temps, je vais prendre quelques chiffres comme ça pour que les Français te comprennent bien. Avant 1994, nous étions encore à peu près entre 10 et 15% d'enfants en train de l'école secondaire. 10-15%. Aujourd'hui, nous sommes à entre 35 et 40%. On a déjà progressé. Le taux de scolarisation primaire était encore autour de 70%. Aujourd'hui, nous sommes à 98%. Le taux de scolarisation primaire. Je parle de l'effet quantitatif. Pour le quantitatif, on verra après. Et troisième élément, le Rwanda a une croissance, certes, de 7% en moyenne. – La moyenne continentale, c'est 4%. – C'est une croissance saine. Parce que c'est une croissance qui est construite sur la valeur ajoutée. Alors que certains pays qui ont une fameuse croissance comme mesure le FMI ou la Banque mondiale, c'est parce qu'on a vendu plus de pétrole, on a vendu plus de minerais. Et là, on va passer à 8%. On n'a pas de transformation. – Avec un peu d'endettement qui explose. – Si votre valeur ajoutée est nulle, votre valeur ajoutée est nulle, vous pouvez toujours afficher 8%, mais ça n'a aucun impact sur le développement. Donc le Rwanda, au moins, a construit des instruments de développement parce qu'il y a des industries, parce que le service tertiaire, de la finance notamment, de la communication, de l'informatique, c'est un service qui marche, qui marche bien. Les Rwandais sont devenus des initiateurs d'un ensemble de connaissances et de savoir-faire dans ces domaines secondaires. – C'est vrai que plusieurs chefs d'État vont s'inspirer du modèle rwandais aujourd'hui. – Pour aller vite aujourd'hui, en 1994, les Rwandais avaient à peu près 9 millions d'habitants avant le génocide. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 12 millions. – 12 millions. – Au moins 12. – 12 millions. Bon, ça c'est des statistiques officielles. Ça veut dire que quand vous avez une population aussi importante, sur un pays qui est à peu près la tête de la Bretagne, ou trois fois l'île de France si on veut, on n'a pas d'autre choix que de construire un modèle de développement inclusif d'abord, autrement dit, les Hutus, les Tutsis, les rescapés, et les enfants des anciens criminels aussi, parce qu'on va faire la paix avec eux aussi. Il faut que la paix soit une paix transverse, sous l'ensemble de la population nationale. C'est une importance capitale pour construire durablement l'avenir économique de ce pays. – Monsieur l'ambassadeur, mais avant de vous laisser le dernier mot… – Oui, oui, je voudrais dire un mot quand même, parce que je voudrais répondre à monsieur l'ambassadeur en ce qui concerne l'égalité, en ce qui concerne tous les Rwandais. Monsieur l'ambassadeur, venez au Rwanda. Il y a d'abord un système de santé qui est ouvert à tout le monde. Connaissez-vous un seul pays africain où tous les habitants du pays, qu'ils soient sur les collines ou qu'ils soient en ville, soient pris en charge et soignés gratuitement, ou quasi gratuitement ? – Au niveau de l'éducation, c'est exactement la même chose. Je vous assure, je ne voudrais pas reprendre des mots qui ont été dits… – Il peut aller au Rwanda sans problème. – Mais pour quelle raison ? Il n'y aurait pas de difficulté ? – Merci. – Il n'y a aucune difficulté pour que monsieur… – Je vais répondre sur la mutuelle. – Mais attendez, je n'ai pas terminé. – Ah ok. – Ah non, c'est un pays qui, au niveau de l'Internet, de la dématérialisation, vous seriez surpris. Et les impôts ne sont payés que par Internet, vous avez la fibre partout. – On est d'accord. – Vous avez une propreté qui n'est pas… – On est tout à fait d'accord. – Même le stationnement en ville. Vous ne pouvez pas imaginer, quand vous sortez du pays, vous parliez de pays qui était proche. – Merci maître de votre éclairage par rapport au saut qualitatif qu'a fait le Rwanda ces dernières années. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse le dernier mot. – Je vais répondre à maître qu'on parle beaucoup de la mutuelle. Est-ce que vous connaissez le système sanitaire avant le 94 ? Les soins médicaux étaient gratuits dans tous les hôpitaux, dans les centres de santé. Parfois, quand il n'y avait pas de médicaments, c'est vrai qu'il fallait en acheter dans une pharmacie. Mais les soins étaient gratuits. On n'avait même pas besoin… Mais bien sûr maître… – Vous avez vu toute mortalité à ce moment-là ? – C'est vrai que d'autres pathologies sont venues. C'est vrai que le nôtre, ils sont venus à 12 millions. – Deuxième chose, sur l'importance du PIB, du développement de 8%, je ne sais pas quoi. Vous savez, moi je vivais en Côte d'Ivoire, avant la guerre en Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan, j'allais partout dans le pays. C'est un pays formidable. qu'il y avait une économie là. – Le Rwanda ? – Non, à la Côte d'Ivoire. – Oui, d'accord. – Je pense que vous en savez quelque chose. – Absolument. – Vous savez ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire ? Et moi je l'ai dit à plusieurs années. – Allez-y, monsieur l'ambassadeur. – Ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire, moi c'est mon sentiment, c'est cette histoire d'ivoirité. Ça je peux vous le dire. Parce qu'on a beau avoir une économie florissante, on a beau avoir tout ce que vous voulez, mais quand il y a une partie de la population qui se sent un peu exclue ou stigmatisée, ça explose. – C'est très important et vous avez insisté. – Voilà, la Syrie c'est la même chose. – Sur la Côte d'Ivoire, je partage votre opinion. – Je vous dis, au Rwanda, ne s'est pas surpris que ça peut faire quoi. – De renforcer la cohésion sociale, en tout cas, on espère effectivement pour vous que vous réussirez. Et grâce notamment à la mise en œuvre d'une vraie politique d'intégration sociale, de lutte contre les injustices et de lutte contre la pauvreté, vous êtes aujourd'hui autour de 40-45%, c'est déjà pas mal comparé aux autres pays du continent, on ne peut que vous encourager à faire davantage. Merci, merci à vous. – Merci, je voulais juste ajouter un mot. L'IDH au Rwanda, il est passé, simplement 20 ans, il est passé de 0,4 à 0,525 aujourd'hui. On a très peu de pays en Afrique qui ont connu une évolution aussi rapide. – Merci. Emmanuel Nkouzong Wami, je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes également essayé sur le terrain de plusieurs ouvrages, dont ceux que j'ai ici, ancien ambassadeur du Rwanda. – Alors moi, je veux dire qu'internet, nous brandir internet, à la limite, c'est risible parce qu'internet n'existait nulle part, même en France, en 1994. – Merci, merci, merci à vous, merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. – Merci. – Merci. – Merci.